La parole est à monsieur Joël Giraud. Merci monsieur le Président. Ma question qui s'adressait à monsieur le Premier ministre en sa qualité de président du Conseil national de la montagne concerne la compatibilité entre le futur calendrier scolaire et l'économie touristique. J'associe à cette question mes collègues Bernadette Laclay, Béatrice Santé, députée de Savoie, Marie-Noëlle Battistel, députée de l'ISER, Frédéric Massat, présidente de l'Association des élus de montagne, Jeannine Dubier, membre du comité directeur de l'association et plus généralement celles et ceux qui, issus de tous les bancs de l'Assemblée, siègent au CNM. Il ne s'agit pas d'opposer ici le bien-être des enfants et l'économie des territoires, mais bien de les rendre compatibles. Pour ce faire, il faut en revenir à une concertation qui n'a pas eu lieu. Lorsque l'on attend depuis plus de trois mois un rendez-vous avec le ministère de l'Éducation nationale, lorsque l'on demande audience en qualité de président de la commission permanente du CNM qui associe élus, syndicats de salariés et professionnels, associations à son président, vous comprendrez qu'avant de prendre des décisions qui impactent des territoires entiers, les institutions représentatives doivent être reçues, entendues et écoutées. Hier, au lancement des Assises nationales du tourisme voulues par le président de la République, nombreux ont été ceux qui ont lancé un cri d'alarme. Dans un esprit constructif et afin de faire converger les intérêts de tous, nous voulons faire entendre notre attachement à des semaines de vacances pleines, les départs en milieu de semaine ayant démontré leur totale inefficacité, pour ne pas dire plus. A l'importance de refaire des mois de février à avril des mois de vacances, avec l'avancement des départs en vacances pour ces périodes. Au zonage, avec notamment quatre semaines au cœur de l'hiver, mais aussi l'expérimentation du zonage d'été. Et ce, tout en respectant le rythme des enfants, de au plus sept semaines de classe alternées avec deux semaines de vacances. Il faut réellement et rapidement une concertation en interministériel, car la fixation du calendrier scolaire doit associer l'éducation nationale, l'économie, l'emploi, le tourisme. Et je vous demande de penser à ces saisonniers et puréactifs, qui constituent 80% de l'emploi de certains départements, pour qui travailler une à deux semaines de moins par an est une précarisation de plus. Merci, monsieur Joël Giraud. La parole est à madame Georges Poulangevin, ministre déléguée chargée de la réussite éducative. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Joël Giraud, Vous posez effectivement la question ô combien importante du calendrier des vacances, puisque ce calendrier, évidemment, doit prendre en compte l'intérêt des enfants, qui ont intérêt à partir en vacances deux semaines, toutes les sept semaines, et aussi tenir compte des autres impératifs, dont la question de l'économie touristique. Vous savez que ce calendrier est arrêté après consultation de diverses instances, et effectivement, pour l'instant, il a été défini pour les trois prochaines années, mais il est toujours possible de tenir compte de difficultés particulières, et effectivement, on peut toujours prendre un arrêté modificatif, si véritablement il apparaît que ce qui a été décidé par les instances pose trop de difficultés, notamment aux zones de montagne. Alors, en ce qui concerne le fait que vous n'ayez pas été reçus, Effectivement, il y a eu une concertation approfondie sur beaucoup de sujets l'année dernière, et par exemple, l'association des élus de montagne a été reçue avec monsieur Wauquiez, mais si le Conseil national de la montagne ne l'a pas été, croyez bien que nous le déplorons, et ce sera rattrapé très prochainement. Aujourd'hui, ce que nous voulons faire, c'est effectivement faire en sorte que l'intérêt des enfants, et encore une fois, nous l'avons dit, nos enfants, aujourd'hui, ont besoin de rattraper un niveau qui n'est pas suffisant. Mais nous voulons aussi que l'économie de la montagne, qui pour l'instant se porte bien, la dernière saison a été assez remarquable, puisqu'il y a eu une grosse progression de fréquentation, et la France est leader mondial en la matière, donc je crois que nous voulons préserver cela, et par conséquent, effectivement, il faut des réunions interministérielles. Il y en a eu une qui a eu lieu, qui a commencé à Matignon. Nous continuerons ce travail avec vous pour concilier les intérêts, qui sont des intérêts tout à fait légitimes, même s'ils sont divergents. Merci.